Ecologia, c'est le rêve de deux gamins mayennais, Guillaume et moi Vincent, qui avons voulu développer un site écotouristique qui s'étend sur un ancien site d'exploitation de la chaux. Ça a été à l'abandon pendant 50 ans et en 2010, il y a toute une équipe qui va se mobiliser pour réhabiliter ces lieux avec trois grandes richesses, la plus grande réserve d'eau potable de la région, une biodiversité très très riche et puis un patrimoine à conserver et à valoriser. Sur Ecologia, on a la biodiversité quasiment la plus riche des pays de la Loire sur un tout petit lieu et ça fait 50 ans que la nature a carte blanche. Bon, tout se passe bien messieurs, dames ? De fil en aiguille, aujourd'hui, il y a plus de 1500 partenaires qui sont intervenus. Donc des associations, des écoles, de la réinsertion, des entreprises privées bien sûr, pour pouvoir réhabiliter ce site qui fait une centaine d'hectares et le présenter au public. On a des familles qui viennent une journée complète où ils vont pique-niquer sur place avec une quarantaine d'activités et on a aussi ceux qui se disent, on va passer une ou deux nuits sur le site et là, on a, comme pour le reste, des hébergements qui sont en adéquation globale avec la philosophie d'Ecologia. C'est un projet qui est ma vie en quelque sorte, dans le sens où je me lève le matin, je ne me pose pas la question de me dire, est-ce que je ne vous travaille pas ? Non, je suis en train de vivre avec des valeurs qui me sont propres et c'est un vrai bonheur de justement donner du sens à Sèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada